Comment les croyances profondes nous font-elles réagir ? Ce qu'on sait déjà, c'est qu'elles se sont installées dans la petite enfance, lors d'une expérience bouleversante, à la suite de quoi nous avons mis en place un comportement de défense pour nous protéger. Quels sont les deux types de comportements de défense possibles ? Eh bien, il y a fouir et attaquer. Oui, on peut se protéger ou se défendre en fouillant, bien sûr. Mais on peut aussi se protéger et se défendre en attaquant. Ces comportements se justifiaient peut-être dans l'enfance, parce que le petit n'avait pas toutes les ressources pour comprendre la situation. Mais 20 ou 30 ans après, quand nous agissons par la fuite ou l'attaque face à une situation neutre, et sans danger, alors là, cela veut dire que nous sommes connectés à une croyance profonde, invalidante et inconsciente. Je vous donne un exemple. Il arrive qu'en société, une des personnes présentes éveille en vous une émotion forte, et vous sentez une agressivité vous envahir sans savoir pourquoi. Ou au contraire, vous vous mettez à bégayer, et tout cela sans raison. Alors que 20 ou 30 ans après, vous avez les ressources nécessaires pour faire face à une situation qui pourrait devenir dangereuse. Donc vous pourriez lâcher prise et vivre l'instant présent. Mais quand nous sommes en présence d'une croyance enfantine invalidante, tout est boulonné dans l'inconscient, et nous n'avons aucun choix par rapport à cela. Seul un travail de développement nous permettra de changer cela. On pourrait dire que ces croyances agissent un peu comme des élastiques qui nous retiennent dans l'inaction. Leur charge émotionnelle est telle que nous sommes tétanisés, incapables de réfléchir ou de bouger. Ou alors, elles agissent comme une bombe qui déclenche un séisme et nous rend incapables de maîtriser nos comportements. Il arrive même que cela aille jusqu'au meurtre. Pour faire simple, je vous parlerai de mon comportement explosif quand j'entends le bruit d'un moustique dans la chambre. Plus rien ne compte pour moi. J'allume tout. J'attaque tout ce qui bouge et j'ai des envies meurtrières dans les yeux. À l'opposé de cela, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui ne supportait pas d'entendre le vent. Elle avait pris l'habitude de se réfugier dans le fond de la garde-robe et restait là tétanisée par le bruit incessant. Un jour, elle y est même restée six heures d'affilée. Alors, je vous invite à aller à la recherche des comportements qui vous semblent aberrants ou démesurés chez vous ou même chez les autres et de faire des hypothèses sur les croyances profondes qui pourraient être présentes et engendrer justement ces actions. Mais pas de panique. Très prochainement, je vous communiquerai une application capable d'effacer ce genre de croyances. et de faire des choses. Merci.